Et salut ! Alors je sais, cette vidéo arrive un petit peu tard, puisque à moins que vous viviez dans une grotte, ça peut arriver, on sait jamais hein ! Je pense que vous êtes déjà au courant que j'ai sorti un livre aux éditions Flammarion Jeunesse qui est sorti le 15 novembre, plus précisément, et qui est en fait un guide pour s'organiser. Je déballe ça avec vous aujourd'hui, en sachant que, bon, c'est moi qui l'ai fait en grande partie, donc je sais très bien ce qu'il y a dedans. Si je fais cette vidéo, c'est plus pour vous montrer à vous ce que contient ce swap, puisque il est possible qu'il y ait quelques petits exemplaires de ce swap à gagner sur les réseaux sociaux, mais j'en dis pas plus pour le moment, on verra ça à la fin du swap, et c'est parti, on y va ! Oui ! Alors, ça se présente comme ceci, déjà je vous montre l'intérieur, donc je sais pas si vous vous rendez compte du taf qu'il y a là-dedans, mais disons qu'il y en a une trentaine de box comme ça, où chaque article a été emballé soigneusement par des petites mains, et pas n'importe quelle petite main, puisqu'il s'agit des petites mains de l'équipe de chez Flammarion, et elles se sont données, je peux vous dire, j'étais là, elles se sont même coupées les doigts, bref. Donc les filles, merci énormément, parce que vous êtes pas d'accord avec moi ? Ça rend pas super bien, en vrai. Et on y va ! Donc moi je sais ce que c'est ! Un stylo ! Et bah oui, parce que sans stylo, tu peux pas faire de bullet journal, ça me paraît logique ! Donc déjà, avant même de continuer, je tiens tout d'abord à remercier, mais vraiment 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 très très fort, Cultura et Toga France, qui ont eu l'extrême, et j'insiste sur ce mot, extrême gentillesse, de nous délivrer tous ces lots, de nous permettre d'avoir ce super swap, parce que tout ça c'est grâce à eux en fait, ils ont bien voulu faire un partenariat avec nous, et voilà, je les en remercie très très chaleureusement. Utiles, ils viennent aussi donner un peu de peps à vos pages. Donc c'est des petits stickers en fait, des petits post-its même, qui ont des formes un petit peu sympas pour pouvoir décorer votre bullet. Et quand on les a vus, on a dit, c'est parfait, c'est parfait ! Donc on les a pris bien sûr. Décoratifs, ils permettent de cacher nos erreurs. Ah ah, je sais ce que c'est aussi ! Et bien sûr du masking tape ! Du masking tape ! Ça c'est la base. Si vous ne savez pas dessiner, si vous avez envie de faire des choses un petit peu sympathiques dans votre bullet, en sachant que, attention, je ne dis pas qu'il faut décorer son bullet pour faire un bullet, on peut très bien avoir un bullet journal absolument pas décoré, le but c'est de s'organiser, mais voilà, si vous avez envie d'avoir quelque chose de plutôt joli, et que vous pensez que c'est inaccessible, permettez-moi d'en douter, tout le monde s'est dessiné un minimum, le but c'est pas que ce soit parfait mais que ça vous ressemble, et bien vous pouvez utiliser des masking tape, des stickers, des tout ça. Et donc ce colis c'est vraiment l'exemple parfait du bullet qu'on peut faire soi-même, qu'on peut rendre joli au besoin sans se prendre la tête. Ensuite, numéro 4, mon préféré. La référence pour de jolies calligraphies. Il s'agit bien sûr de Tombow. Donc moi j'ai laissé les plus belles couleurs aux autres, donc j'ai pris un gris foncé et le Tombow qui sert à, comment dire, à étaler l'encre en fait. Donc ça je ne sais pas l'utiliser mais je me dis que je vais apprendre. Ah j'en ai foutu partout ! Numéro 5, pour décorer sans dessiner. Ça je pense que c'est mon truc préféré de tout le machin quoi. En fait, je vais dire ça pour tous les articles, mais en fait maintenant que j'y pense c'est le seul truc que je n'ai pas, et j'ai vraiment hâte de tester, que je ne connaissais pas. Donc c'est des tampons en fait. Vous allez prendre vos petits tampons et les coller sur votre plaque pour ensuite aller chercher l'encre et reporter vos tampons sur toutes les surfaces qui vous intéressent. Je voulais absolument les recevoir pour pouvoir les utiliser aussi pendant les dédicaces, puisque je pars demain en dédicace. Là c'était chaud chaud chaud. Il fait déjà nuit, je pense que la luminosité peut être un peu étrange. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Donc ça voilà, ça j'attendais ça vraiment vraiment avec beaucoup beaucoup d'impatience. Ensuite, petit 6. Pratique pour customiser votre bullet journal. Alors alors, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, mais non, c'est ça. Je ne pensais pas à celui-ci, tu vois. Donc ça ce sont des pochoirs, voilà. Donc comme quoi, sur le marché, vous pouvez trouver des choses pour vraiment faire des petites décos sympathiques. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Ça a tout été pris chez Toga Paris ou chez Cultura. Voilà, donc voilà, je vous mets tout ça. Mais ça je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Notamment pour faire les bannières. Donc vous direz ce que vous en pensez. Homemade et collector. Alors ça je sais ce que c'est, puisque c'est moi qui l'ai fait. Donc en fait, ce sont des stickers. Donc j'ai fait le design des stickers. Et on les a fait imprimer. Voilà, je suis plutôt fière de moi. Donc à savoir que pour les premiers qui viendront en dédicace, il y en aura aussi pour vous. Et si vous venez à Montreuil, parce que je vais dédicacer à Montreuil, vous aurez aussi votre petite plaquette de stickers. C'est la petite surprise en plus. Voilà, donc merci beaucoup à Flammarion qui a pensé à cette petite attention. C'est eux qui vous gâtent. Et voilà, et donc moi ça me fait très très plaisir. J'espère que vous aussi. Et on continue ! Découpage et collage seront de la partie. En fait, vous avez plein de petites feuilles qui sont super mignonnes. Donc avec plein de motifs. Avec des couleurs un peu pastels, tout ça. Et ça, vous pouvez vous en servir. Je sais pas, moi par exemple, pour faire des pages de garde. Ou vraiment pour faire des petits collages. Ou des origamis. Enfin voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ou des lettres. Enfin vraiment, c'est comme vous voulez. Mais personnellement, j'adore les feuilles qui sont un petit peu décorées. Ah donc voilà. Et puis je trouve celle-ci plutôt accroquée. Le numéro 9. Il s'agit de petits trombones. Et donc c'est des trombones assez originaux. Que je trouve absolument trop cute. Donc ça c'est pareil, vous les utilisez comme vous voulez. Moi je pense que je vais les utiliser en marque-page. Notamment je vais les mettre sur mes pages mensuelles. Tu vois, pour les retrouver plus facilement dans le bullet journal. Petite idée que je vous donne. Ça, ça peut être vraiment pas mal. Et enfin, dernier petit paquet. Et l'élément central sans lequel le bijou n'existerait pas. En l'occurrence, c'est pas vraiment vrai. Puisque pour faire un bugeau, il vous faut juste un carnet et un stylo. Mais enfin tu vois, tu comprends le besoin de la chose. C'est un peu le swap pour faire la promotion du bouquin. Puis si tu mets pas le bouquin dedans, ça sert à rien quoi. Donc bien sûr qu'il est essentiel, c'est moi qui l'ai fait. Et donc bien sûr, vous l'avez déjà vu. Mais il s'agit de mon bullet avec bulle d'œuf. Qui se présente donc comme ceci. On n'oublie pas le petit pins. Arrête de lire. Et d'ailleurs, d'ailleurs, si jamais ce swap vous intéresse, sachez qu'il y en a à gagner sur le compte Flammarion Jeunesse. Arrête de lire sur Instagram. Il y en a un notamment qui est réservé à l'un des challengers du Bujovember. Si vous ne savez pas ce qu'est le Bujovember, je vous invite très fortement à aller sur mon Instagram ou sur celui de Flammarion où tout est expliqué. Si vraiment ce swap vous donne envie, c'est par là-bas que ça va se passer. Il y en aura aussi sur d'autres réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, vous avez compris, de toute façon, c'est là où il se passe des trucs plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas. De toute façon, je vous mets tout en barre d'informations. Et puis voilà, c'est tout pour ce swap. Écoutez, moi je ne sais pas si vous, il vous a plu, mais moi il m'a plu, même si je savais tout ce qu'il y avait dedans. Ça me fait quand même trop plaisir, c'est quand même une fois dans sa vie que ça t'arrive, ce genre de truc. On y a apporté beaucoup de soins et j'espère vraiment que les personnes qui l'ont reçu seront contents, sont contents plutôt puisque une grande partie les a déjà reçus puisqu'en fait je suis une des dernières à le recevoir. Mais la faute à la poste. Mais voilà, en tout cas moi ça me fait très très plaisir tout ça. Demain, c'est la première dédicace. Je commence à stresser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en même temps j'ai très hâte. Et puis, bah voilà, je vous laisse cette semaine avec ce swap. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie encore parce que tout ce qui m'arrive, c'est exclusivement grâce à vous. Je vous kiffe de fou ! Moi, moi je vous kiffe de fou ! Bon allez, j'arrête. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada